Mesdames et Messieurs, chers amis, Désormais, cette place, à l'entrée d'Ivry et du Val-de-Marne, aux portes de Paris, portera le nom de Jean Ferrat, je dirais presque comme une évidence. C'est dans ce quartier, en effet, que Jean, vécu de nombreuses années avant de partir dans ces montagnes d'Ardèche, à Entraigues, sans jamais pour autant avoir rompu avec Ivry, dont il était le citoyen d'honneur. Honneur, quelquefois, ce terme renvoie à des distinctions, des médailles, des discours teintés de flatterie, tout ce que Jean Ferrat détestait. Lui qui, après avoir fait éclater par son talent le mur de la censure, était devenu l'un des artistes, chanteurs, compositeurs les plus populaires de France. Et pourtant, il décida de ne pas se fondre dans le moule. Il engagea tout ce talent au service de ses convictions humaines et artistiques, plutôt que celles-ci soient brûlées sur l'autel des honneurs médiatiques et du commerce de l'art et de la culture. À Ivry, c'était déjà ce chanteur hors-nombre que nous connaissions. Mais on peut penser qu'Entraigues fut ce havre de paix et de résistance, ainsi que ce lieu d'amitié où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'est pourquoi je partage le propos du journaliste Henri-Jean Servat qui écrivait à propos de Jean Ferrat « J'admirais cette façon d'avoir mis en conformité ses actes avec ses propos ». Bien sûr, certains ont lieu de la politique, de la pensée unique et du showbiz. On peut espérer ou croire que ce poète baïonné, celui qui affirmait dans une chanson, défilait en groupe, en ligne, en procession, et puis tout seul à l'occasion, ils espéraient qu'en définitive, ils n'étaient plus que tout seul, ainsi que les idées qu'ils défendaient. Or, jamais, sa voix ne s'est affaiblie. En dépit du dictat du top 50, elle circulait de villes en village, de génération en génération, au point que son répertoire, et plus particulièrement, certains de ses champs sont, je le crois, à inscrire au patrimoine commun de notre peuple, du peuple de France, et de ses peuples d'Espagne, de Cuba, de Tchécoslovaquie, d'Asie et tant d'autres, dont Ferrat parlait avec tendresse et révolte, ce qu'en un mot, on peut qualifier, sabotage, qualifier de solidarité. Bravo les pompiers ! Le service public, voilà ! D'ailleurs, rappelons-nous, chaque fois, le peu de fois, où Jean Ferrat était invité à la télévision, c'était toujours un événement culturel, populaire et politique. Je veux saisir cette occasion pour remercier M. Michel Drucker, d'avoir été l'un des seuls producteurs de télévision, ayant permis à des dizaines de millions de personnes de retrouver ou de découvrir un artiste qui, d'une autre voix, d'une autre poésie, faisait partie des plus grands de son temps, Brassens, Brèves, Ferré. Émission dont on parlait le lendemain matin et des semaines après, dans les usines, les quartiers, les lycées, M. Dormesson, ancien directeur du Figaro qui n'était pas de ces mêmes quartiers ou de ces mêmes usines, s'en souvient encore « Ah ! M. Dormesson ! » comme chantait Ferrat. Je veux aussi saluer l'ami de toujours de Jean, Gérard Metz, qui fut son producteur et à qui nous devons l'édition de toutes ses œuvres. Là encore, la sortie d'un disque où l'un de ses spectacles était porteur de ce cri dont se réclamait Jean et qui donnait du bonheur, de l'espoir à vivre et à aimer, à lutter. Or, n'est-ce pas la grandeur de l'artiste par la poésie de permettre à tous, y compris et d'abord à ceux qui sont les exploités, bien souvent les exclus de la société et de la culture, leur permettre d'entendre et de comprendre que s'il n'y a pas d'amour heureux, on peut mourir d'amour, ainsi qu'elle l'écrivait Tarragon, et qu'en fin de compte, la femme est l'avenir de l'homme. En ces temps d'idées brouillées, de maltraitance, des peuples, où les corps des femmes et des enfants sont devenus des champs de bataille, mais aussi, au moment où des peuples relèvent la tête contre l'oppression de l'argent et des dictatures, le cri de Jean Ferrat, n'est-il pas d'une actualité brûlante lorsqu'il chante ce texte que l'on dira d'espérance et d'utopie ? Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillage au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Alors, n'était-il pas naturel qu'un jour, dans son envol poétique et politique, Jean se pose sur cet arbre singulier, ivri sur scène, où tant de valeurs le rapprochait de sa propre histoire, à commencer par la déportation et la disparition de son père, comme ce fut le cas pour vingt et cent ivriennes, ivriens, dont la plupart ne sont pas revenus des nuits et des brouillards. Arrivant dans notre ville, il apporta tout son soutien, sa notoriété, aux anciennes et anciens déportés d'ivri, ainsi que leur famille adhérente au sein de la FNDIRP, Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, dont il devint le président d'honneur de la section locale jusqu'à son décès, il y en a 16 mois. Permettez-moi de vous dire, en tant que fils de déportés et de prisonniers de guerre, mais aussi, au nom de mes camarades, que cet honneur fut partagé entre lui et nous. Nous, fiers qu'il soit, en quelque sorte, notre représentant prestigieux et malgré tout, si modeste et si disponible. Ce soir, j'ai reconnu plusieurs amis aux cheveux blancs, disons des anciens du quartier, qui tous se souviennent de gens habitant l'avenue Maurice Thorez dans un premier temps, puis rue Baudin. Jean, sur le marché, Jean, à la terrasse du café, Jean, achetant l'humain à un immigré italien, Kino, le CDH du métro Pierre Curie, vous savez, l'humain, ce journal que l'on vend le matin à dimanche. Non, Jean n'a jamais été de passage à Ivry. Il était à la fois ce citoyen ordinaire et exceptionnel, au début, à peine connu du grand public, mais qui, déjà, s'était lié d'amitié avec de nombreux Ivriens, dont Jacques Laloé, le maire, c'est le contraire, comme par le maire, et Roger Gréboule, conseiller général, l'un et l'autre, grands amateurs de la chanson française, on pourrait même les faire chanter tout à l'heure, si on veut. Mais c'est prévu pour dimanche après-midi. Jean était en réalité parmi nous, physiquement, dans nos rassemblements, nos fêtes, nos cérémonies, un soir où il vint chanter avec Christine Sèvres. La file d'attente s'étirait du gymnase de l'Aune jusqu'au métro, sur la place du métro mairie d'Ivry, des milliers et des milliers de personnes. Et toujours, toujours, il était au cœur des femmes, des hommes, des jeunes de cette ville quand ils manifestaient en 68 ou qu'ils luttaient contre la guerre d'Algérie ou contre la guerre du Vietnam. Jean savait aussi qu'Ivry, comme le Val-de-Marne, se revendiquait terre de culture et de création artistique avec cette exigence dans cette formule d'Antoine Vitesse, directeur des quartiers d'Ivry, la culture élitaire pour tous. C'est ainsi que sous l'impulsion de Roger Grévoul, il fut avec notre regretté Michel Germain, président du Conseil général, cofondateur du Festival de Marne de la chanson française. Ce sont ainsi des centaines et des centaines de chanteurs et chanteuses qui se sont produits dans ce festival. Certains étaient déjà célèbres, d'autres y ont fait leur première scène, parfois avec succès, parfois sans lendemain. Mais toujours, la porte restait ouverte à cette autre conception de la création où le populaire rimait toujours avec qualité. Jean y veillait avec toute l'équipe du Festival de Marne et celui-ci est devenu une référence dans le domaine de la chanson française. Au-delà de ce festival, il fut à l'origine de l'arrivée, voire de l'installation dans notre ville, de nombreux chanteurs, compositeurs qui se sont produits lors de la fête d'Ivry, au Théâtre Antoine Vitesse ou à l'espace Léo Ferré et dans bien d'autres lieux tels ces bistrots-restaurants où nous allons nous retrouver ce soir. Voilà, Jean était des nôtres ainsi que Colette son épouse. Jean nous a quittés en mars 2010 et sur cette place totalement rénovée qui porte désormais son nom, la vie a repris, son cours avec le marché, les parlottes du dimanche matin, l'humain, sans ginaux mais avec d'autres camarades. Tiens, c'est un joli nom camarade. Et puis quelquefois pour finir la matinée, le pastis à midi à cette même terrasse. Cette place n'est peut-être pas entre aigues, il lui manque sans doute la pétanque, quelques rayons de soleil, mais c'est un petit coin d'amitié à l'entrée d'Ivry et du Val-de-Marne aux portes de Paris avec Jean Ferrat en notre cœur. Merci.